Le renard et le buste Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose au vulgaire idolâtre. L'âne n'en s'est jugé que parce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle, point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ? »